Alors on est de retour sur A La Roots et cette semaine on va discuter avec l'homme qu'on nomme Stéphane parce qu'il participe dans une école de sagesse chémétique, d'ancienne sagesse africaine et comme vous savez A La Roots c'est précisément le thème de l'émission parce qu'on va aux racines des choses, on va aux racines de l'Afrique, on retourne vers ces racines là donc on est super honoré de t'avoir là et je suis vraiment curieux de savoir de quoi l'école parle et tout donc voilà, bienvenue Stéphane et si tu peux te présenter Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Nico, merci à la radio de m'accueillir aujourd'hui avec vous Je m'appelle Stéphane Lick, je suis né en France, mon père est français, ma mère est d'origine camerounaise ça fait environ 4 ans maintenant que je suis à Montréal, je suis venu pour étudier, donc finir mon bac en biologie et depuis 2-3 ans maintenant j'étudie la pharmacologie au niveau de la maîtrise et je voudrais juste prendre un moment d'abord pour premièrement déjà honorer la présence de mes ancêtres et leur montrer ma gratitude, ceux qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui dans ma vie et qui m'ont permis d'être ici présent également avec vous et de continuer à affronter les défis de la vie au quotidien et un deuxième moment pour aussi remercier les aborigènes de cette terre là qui nous permettent d'être ici, sur la terre de Montréal au Canada voilà donc juste un petit moment de reconnaissance envers ces personnes là qui sont vraiment importantes, que ce soit ma famille, mes ancêtres, ça c'est clair et les personnes qui nous accueillent sur leur terre donc maintenant, comme je l'ai dit, ça fait donc 4 ans bientôt que je suis à Montréal et en août, juin plutôt 2017, j'ai fait la rencontre de l'école qu'on appelle le Earth Center donc c'est pour ça que j'ai mis ce dépliant ici le Earth Center, ou en anglais dit Earth Center, ce qui veut dire le centre de la terre c'est une organisation à but non lucratif c'est ça, bien sûr tu peux jeter un oeil et cette organisation a pour but de promouvoir en même temps que de préserver la culture kémétique et c'est aussi une organisation de recherche c'est-à-dire qu'il continue à explorer les connaissances ancestrales africaines alors, kémétique c'est un mot qu'on entend souvent dans la musique reggae surtout dans la musique roots est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi kémète ? alors je vais vous rappeler ce qu'est kémète en même temps, comme ça je vais pouvoir vous raconter l'histoire un peu de l'école comment ça s'est développé, comme ça vous allez pouvoir faire le lien directement kémète, c'est une culture, c'est une façon de penser je vais vous prendre un exemple très flagrant souvent on parle de ce qui s'appelle par exemple la suprématie blanche c'est un mot très fort mais ça appartient aussi à une façon de penser, à une culture une façon de vivre également kémète, c'est une culture, c'est un lifestyle, une façon de vivre une façon qu'on peut appeler traditionnelle parce qu'elle a été préservée de génération en génération et qu'elle existe depuis toujours en fait et kémète, c'est la culture la plus ancienne de toute l'humanité et kémète dépasse le continent africain africain, c'est un terme qui a été donné par les grecs également le véritable nom du continent afrique, c'est Merita je vais répéter, donc le véritable nom du continent, c'est Merita ça vient d'où ça ? ça vient du médou, et ça vient de la culture kémète le médou, c'est la première langue de toute l'humanité et vulgairement c'est ce que les personnes ont appelé le hiéroglyphe sauf que le vrai nom du terme hiéroglyphe, hiéroglyphe c'est encore une fois un nom grec qui veut dire l'écriture sacrée, hiéro et glyphe mais hiéroglyphe c'est une appellation grecque le véritable nom de cette langue, de ce langage c'est le médou et cette organisation, donc le Earth Center a été fondé tout d'abord à Ouagadougou en 1980 exactement par le prophète Neb-Nabba Lamoussa Moro de Nebigue et cet homme est issu des tribus qu'on connait sous le nom de Dogon mais dans les Dogon, il y a plusieurs lignées familiales et parmi ces lignées les Dogon donc au Mali c'est ça, alors justement les Dogon s'étendent un peu plus qu'au Mali même les Dogon c'est vraiment, ça peut aller jusqu'au Togo en fait donc c'est ça, et on les retrouve jusqu'au Burkina également le frère Neb-Nabba, le maître, le prophète Neb-Nabba Lamoussa Moro de Nebigue est Burkina B ok maintenant on retrouve des Dogon comme je t'ai dit en Afrique de l'Ouest ils ne sont pas éparpillés peut-être partout dans l'Afrique de l'Ouest mais ils ne sont pas exclusivement déterminés dans la géographie du Mali tout ce que je sais moi sur les Dogon c'est que j'ai eu la chance d'aller au pays Dogon quand j'étais au Mali et c'est un peuple merveilleux avec des traditions uniques tu vois, ils ont vraiment plein de traditions donc tu vas nous en parler mais tout ce que je sais c'est justement que apparemment les traditions des Dogon datent d'avant les pharaons donc c'est juste pour situer les gens donc c'est dans ce contexte là que vous abordez la culture Dogon exactement c'est ce que j'allais dire donc cette culture Dogon en fait comme j'allais préciser la lignée de cet homme là c'est la lignée des Nabas et dans une société hémétique, une société traditionnelle africaine chaque lignée a sa contribution et les Nabas étaient les protecteurs et les gardiens de tout ce qui était la tradition spirituelle tout ce qui était le travail spirituel de la communauté et donc ils font partie de ces gens qui ont préservé en vie cette culture chémétique et surtout l'aspect spirituel de cette culture chémétique cette culture chémétique n'existe pas avec les Dogon effectivement elle remonte au moins au début des empires qu'on appelle de l'ancienne Egypte de l'Egypte antique et donc cette culture chémétique appartient aussi au temps des pharaons bien évidemment et elle appartient vraiment jusqu'à aujourd'hui on n'a pas découvert de civilisation plus ancienne que la civilisation égyptienne ok et donc cette culture a heureusement été préservée et c'est pas tellement heureusement pour nous c'est à dire que c'est des gens qui vivent de cette manière là c'est à dire que ces gens là n'ont pas été anéantis en fait et c'est important parce qu'ils font partie de la terre c'est comme si on enlevait une partie de la terre c'est pas à nous de décider ce dont la terre a besoin et cette population là est encore en vie actuellement comme je te l'ai dit qu'on peut retrouver certains Dogon au Mali, au Burkina et au Togo également ils vivent encore avec ces mêmes traditions vivantes dans notre période contemporaine voilà donc maintenant je vais recontinuer juste rapidement sur l'histoire et après on va discuter questions réponses en 1980 a été ouverte la première école et organisation donc le Earth Center mais sous le nom de Kepta qui veut dire la même chose Kepta en Médou et ça ça a été fait encore une fois avec l'accord des ancêtres et l'accord des anciens c'est ça et des années plus tard en 1996 une fois encore avec l'accord des ancêtres surtout et l'accord des anciens également le prophète Nabba Lamussamoro de Nebig a voyagé pour la première fois aux Etats-Unis mais il a eu l'avantage déjà d'avoir été éduqué au système occidental, au Burkina et aussi au système traditionnel via les initiations multiples de ces populations de son pays et donc en 1996 il a ouvert la première école, le premier centre The Earth Center à proprement dit à New York et ensuite depuis maintenant il y a neuf écoles on est la neuvième ici à Montréal il y en a à Philadelphie, à Los Angeles, à San Diego il y en a aussi à Londres une à Londres et une à Birmingham il y en a donc une à Ouagadougou et une à Sokotome au Togo et maintenant la plus récente c'est la nôtre qu'on a ouvert en août 2017 à Montréal et c'est exactement pour cette raison que je suis très content de ton invitation pour pouvoir justement parler de ce que fait l'école et de ce que propose l'école au travers de cette organisation Cool, génial juste avant que tu nous parles de ça est-ce que tu peux me dire d'où vient Merita parce que justement à la route c'est un thème qu'on parle souvent parce que tu vois le mot Afrique justement on n'aime pas parce que c'était un nom romain il me semble le nom Afrique donc les rastas reviennent à l'époque où l'Afrique s'appelait Aethiope mais Aethiope aussi c'est pas bon parce que ça veut dire l'homme à la peau brûlée c'est un nom grec aussi donc on cherche toujours le nom justement quel est le nom de l'Afrique ? Africain et donc tu me dis ce nom Merita exactement c'est drôle parce que la façon dont sont présentées les choses sont complètement upside down, renversées en fait effectivement on s'associe tous en tout cas les enfants de la diaspora et d'autres personnes en fait qui peuvent s'identifier à la culture africaine d'une manière ou d'une autre s'associent malgré eux au nom Afrique et Afrique aussi a cette même connotation de d'âme brûlée en fait la terre des âmes brûlées et ça a été donné par les grecs en fait et les grecs aussi avaient leur propre nom c'était Gerka et Gerka c'est le nom qu'on donnait à ces gens qui étaient incapables de suivre l'initiation en fait et qui venaient et qui volaient et qui dérangeaient en fait et le vrai nom Merita il y a le nom Ta dedans et le Ta ça veut dire la terre et Merita c'est The Beloved Land donc la terre aimée, la terre appréciée, la terre vraiment chérie tout simplement et Merita ça comprend effectivement tout le continent The promised land Take me to the promised land c'est la même idée c'est exactement dans le même esprit et ces noms là donc je le répète ce sont des noms en médou et le médou ce ne sont pas juste des hiéroglyphes des sortes de caractères gravés dans la roche qui ont été inventés au fur et à mesure de l'évolution d'une civilisation ce sont vraiment des choses qui ne sont en fait ce sont plutôt des phonogrammes donc des sons et des idéogrammes donc des représentations conceptuelles qui ne sont que des réplicas de choses dans la nature vous remarquerez les hiéroglyphes souvent ce sont des choses qui existent et juste pour un petit petit détail sur le médou en France on a 26, 27 je ne me rappelle jamais 26 lettres de l'alphabet c'est ça avec 26 lettres on peut faire un certain nombre de concepts en médou il y a 400 phonogrammes et à peu près 350 idéogrammes vous imaginez le nombre de concepts qu'on peut développer pas forcément développés mais qui sont compris en fait dans le langage donc dans la culture et c'est très important parce qu'en fait le langage fait tout aussi pour une culture le langage c'est une association de sons qui véhiculent et qui contiennent la culture, l'histoire et les valeurs d'une tradition et donc tous les concepts qui sont exprimés clairement avec ce langage sont inclus dans le langage déjà et c'est pour ça que le médou en n'étant qu'une représentation j'ai dit qu'une comme si c'était limité mais en étant une représentation de la nature ne peut qu'être déjà un clair pour l'esprit qui le parle et qui le comprend ça amène une clarté d'esprit parce que ce ne sont que des représentations de la nature et on n'a pas la même confusion qu'on peut retrouver en français par exemple un mot qui peut vouloir dire deux choses différentes ou deux mots qui ont apparemment une signification commune donc ça c'est important c'est important pour nous déjà un bah c'est pas grave on va continuer à enregistrer à la radio et on fera l'image on fera comme on peut voilà donc le médou ça c'est une chose aussi qu'on apprend et qu'on enseigne à l'école c'est bon merci beaucoup alors est-ce que est-ce que tu vas on va pouvoir montrer des on va pouvoir montrer là on va vous mettre dans la vidéo on va vous montrer un peu des images de médou ça ressemble à ça c'est ça je vais regarder un peu je vais montrer on va discuter mais parce que juste pendant qu'ils cherchent comme les écouteurs d'à la route ils savent moi je suis très content d'être en train d'apprendre l'arabe parce que l'arabe justement c'est une ancienne langue qui porte plus de choses mais il y a aussi l'araméen et le plus on va dans les langages les plus anciens le plus ça porte des notions des cultures de riches et donc c'est pour ça que ça m'intéresse alors pour présenter aux auditeurs rapidement ça c'est ce qu'on appelle le calendrier kémétique et pour ceux qui connaissent les Dogons ou le peuple Dogon souvent est associé à l'étoile Sirius et à leur connaissance astronomique de l'étoile Sirius bon heureusement le peuple Dogon ne se réduit pas à ça mais effectivement la grande légende associée à la population Dogon c'est qu'ils auraient qu'ils connaissaient l'étoile Sirius et même les étoiles Sirius avant même la NASA et ça vous pouvez regarder sur n'importe quelle vidéo YouTube le nombre de documentaires qui ont été faits à ce propos c'est exorbitant beaucoup de cultures avaient de toute façon l'astronomie bien avant que les Etats-Unis existent exactement par l'observation même des cycles naturels il y a la possibilité de découvrir effectivement les corps célestes lointains même dans l'espace et aussi le plus important c'est par quel processus tu m'as dit ? j'étais par l'observation mais j'allais rajouter par aussi la connexion avec la Terre en fait parce qu'il faut comprendre l'intuition spirituelle alors là vraiment c'est une question de science c'est pour ça que je vais raconter rapidement ce calendrier ce calendrier c'est un calendrier kémétique qui commence le 11 septembre alors le 11 septembre moi ça me parle parce que c'est mon anniversaire c'est la date de mon anniversaire mais c'est aussi le début du calendrier éthiopien à ma connaissance et quand j'ai découvert que c'était aussi le début du calendrier kémétique je me suis dit tous les chemins m'entraient kémète en fait et ce qui est intéressant c'est que c'est un calendrier qui contient des mois de 3 décans et chaque décan est de 10 jours en fait ce calendrier est basé sur le cycle de Sirius alors sur ce calendrier vous retrouvez des semaines donc ce qu'on appelle des décans elles ont chacun leur nom en Médou évidemment chaque jour a son nom en Médou également et chaque mois a son nom en Médou également par exemple là septembre c'est le mois de Théouti qui est gouverné par la déesse Aïchat ok donc ça c'est toutes des informations que vous retrouvez sur le calendrier qu'on vend on vous donnera l'adresse c'est le earthcenter.org on vous donnera aussi l'adresse pour venir nous rendre visite au centre c'est au 1845 avenue Struane ok mais on vous redonnera tout ça dans les détails et ce calendrier comme je vous ai expliqué il suit le cycle de Sirius mais ça ça reste un calendrier saisonnier c'est à dire qu'il fait un an comme l'année formelle dont on a tous l'habitude mais il ne suit pas le calendrier grégorien exactement pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que là avec ce calendrier qui se répète de décan en décan on a la possibilité de faire des activités spirituelles à des jours particuliers qui se répètent tous les dix jours donc on a un jour ancestral divin qui est généralement donc c'est le 1, 2, 3, 4 cinquième jour du décan juste avant on a un jour de repos pour préparer ce jour ancestral divin c'est le jour où justement on montre notre gratitude à nos ancêtres aussi c'est le jour où on fait des offrandes particulières à nos ancêtres et ensuite à la fin de ce décan là donc le 9ème jour du décan on a un autre jour saint c'est le jour divin je vais reprendre je me suis trompé le jour saint ancestral et le jour saint divin à la fin du décan ok et ça c'est deux activités spirituelles très importantes pour toute personne qui se considère comme chem et ça c'est dans le respect donc du tralondri qui est métique ça nous permet de faire des activités spirituelles pas n'importe quand pas à n'importe quel moment en fait et toujours dans un seul et même but c'est de s'ajuster au cycle de la nature qui nous comprennent j'allais dire qui nous entourent mais surtout on est petit dans ces cycles naturels là donc la meilleure façon de s'ajuster à la nature c'est déjà de prendre conscience des cycles qui sont plus grands que nous et qui nous comprennent et de pouvoir justement faire en sorte de connaître leurs influences pour pouvoir aligner nos comportements et nos actions avec ces cycles là voilà c'est pour ça que je vous mettais en emphase tout à l'heure la connexion avec la terre on parle d'astrologie très souvent avant même de partir très loin dans l'univers on parlait des influences de Jupiter etc sur notre comportement il n'y a rien de mal à ça mais comme je disais hier à une amie on a tous une maman et comme le disait le prophète Naba Neb Naba la Musa Moro de Nebig et d'ailleurs cet argument pour moi est l'argument le plus en fait facile à comprendre on a tous une maman on est tous d'accord pour dire ça on a tous un papa mais on a tous une maman et cet esprit force universelle où certains pourraient appeler Dieu cette intelligence quelque chose qui est au delà de nous si on accepte qu'il y a quelque chose qui est fort cette force ce Dieu ne nous a pas permis de venir sur terre d'être en vie sans passer par nos mamans donc on a besoin de ce canal de cette personne de cette entité qui est notre mère et de notre père également et donc comment pouvons-nous espérer accéder au divin si on croit au divin à cette puissance de la vie sans repasser par ce même canal tu rentres dans un appartement par n'importe quelle porte tu veux sortir il faut passer par cette porte c'est pour cette raison en grande partie qu'on honore nos ancêtres et nos premiers ancêtres sont vivants nos parents c'est pour ça et de la même manière pour accéder au corps céleste de l'univers c'est la terre qui nous a fait vivre donc notre maman si on veut parler en termes de corps céleste ça reste la terre donc pour accéder aux autres corps célestes pour accéder à Sirius il faut d'abord connaître la terre et être en harmonie avec la terre c'est un peu la logique qui vient avec cette culture climatique puisque donc dans l'idée il y a comme une puissance spirituelle qui viendrait de la planète Sirius c'est une étoile c'est une planète l'idée c'est que tout est en dialogue c'est pas tellement une puissance c'est une planète de notre système solaire c'est une étoile c'est pas dans notre système solaire qui n'est pas dans notre système solaire mais notre système solaire est compris dans le système Sirius en fait c'est à dire que ça c'est des détails qui sont élaborés justement dans les cours il y a des conjonctions entre les cycles du soleil et les cycles de Sirius il y a des moments où il y a des alignements qui s'opèrent en fait à un certain nombre d'années c'est très grand je vais rentrer dans les détails très rapidement mais tous les 1461 ans il y a des alignements dans l'espace entre Sirius la terre le soleil et la lune et vous avez entendu 1461 ans pour pouvoir observer ce cycle là il en faut déjà un de la patience deux de la rigueur et de la précision et la continuité dans la recherche exactement la continuité dans l'observation et de l'humilité aussi quand on réalise l'âge des cultures d'Ogon peut-être ça peut être quelque chose qu'on peut parler de ça aussi ces cultures-là qui sont éthiques et c'est pas quelque chose qui a par exemple 400 ans comme on parle de la culture américaine on imagine des petites cultures mais il y a certaines cultures notamment la culture une des cultures mère comme tu dis l'ancienne culture africaine que c'est des cultures qui sont élaborées sur des milliers des milliers d'années et donc aujourd'hui quand tu vas au pays d'Ogon moi j'ai ressenti vraiment une connexion on peut pas en parler en fait ça nous dépasse en tout cas moi quand je suis allé en Afrique ça me dépassait j'étais juste comme oh my god le fait qu'il y a une troupe d'éléphants qui se balade à côté de toi c'est assez spécial mais juste le pays d'Ogon c'est très beau c'est les falaises et toutes les ces peuples sont vraiment accueillants puis formidablement gentils et tout mais quand tu réalises qu'ils vivent comme ça depuis des milliers d'années exactement donc c'est ça c'est riche quoi c'est très riche et puis la compréhension des cycles aussi nous permet de confirmer que ces traditions sont très très vieilles comme on vient de le dire pour déjà pouvoir étudier un phénomène céleste qui s'étend sur 1461 années déjà il faut que la tradition soit préservée et qu'il y ait des gens qui continuent à maintenir le travail donc c'est pas juste en un seul cycle qu'ils ont pu confirmer leurs observations il en a fallu plusieurs donc imaginez plusieurs fois 1461 ans combien ça fait déjà il faut pas oublier que l'ère chrétienne elle a à peu près quoi 2000 ans à peu près ok mais tout ce que je sais sur les Dogons c'est qu'il y avait qu'il y a des initiations de plusieurs sortes par exemple les enfants à l'âge pour passer tu me dis si ça a un rapport avec vous mais moi je me souviens au pays Dogon les petits garçons et les petites filles sont tous traités comme des petites filles jusqu'à la puberté donc les petits garçons ils ont des petites boucles d'oreilles et ils jouent tous ensemble il n'y a aucune différence en petite fille mais c'est à la puberté qu'il y a une cérémonie très importante où en fait ils doivent faire preuve de leur parce que là ils deviennent des hommes il y en a d'autres des situations par exemple ils doivent attraper une poule parce que la poule elle est inattrapable donc est-ce que ça a rapport est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on apprend un peu à l'école alors ça a un rapport c'est un rapport effectivement parce que ce que l'école offre c'est une initiation maintenant je vais juste préciser moi-même je ne suis pas Dogon ok j'ai pas la prétention d'être Dogon parce que j'ai pas vécu au sein de la population Dogon ou même au sein d'une culture qui pourrait être proche de la culture Dogon ça n'empêche que tu viens d'où mon frère ? moi je suis je suis grandi à Paris mon père est français ma mère est camerounaise donc on est on est tous frères je vais juste Cameroun représente every time je suis très fier d'être camerounais d'ailleurs j'adore tout ce qui est camerounais et je sais qu'au Cameroun on a aussi beaucoup beaucoup de traditions qui sont préservées qu'il va falloir que j'aille explorer encore davantage parce que ça fait partie de mon sens ça fait partie de mes lignées en fait de mes lignées du destin et ça juste pour me corriger moi donc toutes les cultures africaines traditionnelles genre le griot et tout ça 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 fait pas forcément partie de la culture qu'on dit qui est mythique alors si maintenant pour préciser pour amener un peu de clarté là dessus c'est que la culture chémétique englobe toutes les autres cultures pourquoi ? parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule culture c'était la culture chémétique quand il y avait une unité de la culture il n'y avait pas encore ces distinctions il y avait ces contributions au niveau de la société il y avait le griot qui développait son art et qui continuait à préserver les histoires des cosmogonies il y avait le fermier qui continuait à développer son art d'agriculture et à développer sa connaissance des plantes tu vois il y avait le forgeron qui continuait à développer son art et à pouvoir ramener du matériel pour justement soit l'agriculture soit la cuisine etc ou même pour l'ornement ou pour les cérémonies donc la culture chémétique englobait tout ça mais bien sûr la culture chémétique comme c'est une culture qui s'étendait au-delà même du continent méritant au-delà même du continent africain il y avait des spécificités par rapport aux géographies locales et c'est de là qu'on a différents types de griots par exemple au Cameroun on appelle ça le mvet c'est aussi une harpe mais elle n'a pas 16 cordes comme la cora que beaucoup de gens connaissent elle en a soit 8 soit 6 je crois mais généralement c'est 8 il y a aussi une autre harpe sacrée au Gabon donc et tous ces gens là ont le comment dire le même contribution au niveau de leur société c'est-à-dire de préserver les cultures via les histoires orales et de préserver l'histoire de l'origine de l'existence ok et de continuer à développer cet art de la narration et d'enseigner aussi ces choses spirituelles à toutes les personnes c'est-à-dire les enfants les adultes et les personnes âgées les vieux comme on dit chez nous avec l'histoire donc effectivement la géographie a son importance mais tous se sentaient comme parties de la culture chémétique ça fait du sens par rapport à de quoi on parle à la route depuis des années parce que justement un truc qu'on a remarqué c'est que l'histoire de l'Afrique a été manipulée cachée beaucoup de savoirs ont été brûlés combien de trucs ont été volés brûlés cachés donc l'idée même qu'on a de l'histoire africaine et de l'ancienne dans nos têtes c'est flou on est donc en tant que rasta et en tant que chercheur en tant que kémette on est donc obligé d'aller chercher par nous-mêmes un peu c'est quoi la vraie histoire parce que c'est donc pas l'histoire qu'on nous dit parce que donc derrière les pays les noms que les pays ont aujourd'hui il n'y a pas si longtemps c'était pas leur vrai nom c'était des grands empires l'empire mandingue l'empire éthiopien et les autres empires l'empire congo et comme tu parles l'empire en tout cas les dogons donc c'est extrêmement intéressant de toute façon d'aller se replonger dans la culture africaine et puis aussi il y a un autre truc c'est que on a aussi un sentiment tu vas me corriger si t'es pas d'accord mais il y a un sentiment d'une culture africaine qui dépasse ouais on a tous un peu nos différentes traditions quelque part mais il y a une espèce de truc que tu ressens un peu qu'on peut nommer culture africaine et que je pense je pense que c'est ça qu'on parle de la culture qui est métique exactement donc en tout cas juste donner ce tout-ci là à tous les frères et sœurs qui nous écoutent il y a ce mot qui est métique donc voilà exactement exactement et tu apportes un bon point en parlant d'histoire à l'école c'est quelque chose que je n'appréciais pas particulièrement l'histoire je ne veux pas vous mentir j'étais même très mauvais très 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 mauvais ma sœur était plutôt branchée histoire et mon père également ce qu'on nous répète souvent depuis que j'ai commencé à l'école justement qui est métique de Montréal au Earth Center c'est que tout a une histoire tout a une origine tout a une histoire et l'honnêteté spirituelle puis l'honnêteté tout court en fait c'est aussi parfois de pouvoir se poser la question d'où ça vient d'où est-ce que ça et quand on se pose véritablement la question et qu'on est prêt à accueillir la réponse on peut on peut continuer à explorer les pistes on peut justement ouvrir des portes ouvrir des portes ouvrir des portes jusqu'à l'histoire de l'origine et jusqu'à présent comme je vais le répéter l'histoire de l'origine mène à Kemet encore une fois les géographies différentes ont leur importance parce qu'on vit avec la réalité de son environnement comme n'importe quelle personne par exemple je vous donne l'exemple de personnes qui peuvent habiter en haut d'une île ou en bas d'une île ils vont avoir une culture commune qu'on peut appeler la culture Kemet mais leurs pratiques ne seront pas forcément les mêmes dépendamment effectivement de ce qui les entoure dépendamment de la végétation qui les entoure dépendamment vous voyez ce que je veux dire de l'agriculture qui peut être différente selon le début ou la fin d'une île selon leur position géographique selon le rapport avec la faune et la flore par exemple les animaux qui les entourent et pour entrer dans la spiritualité ils ne vont pas nécessairement admirer les mêmes divinités aussi et tout ça par contre va dans l'idée qu'il y a une organisation de la culture Kemet c'est à dire que on ne peut pas prétendre à être complètement indépendant on ne fonde pas un temple qui est indépendant des autres temples il faut qu'il y ait un ordre et une logique qui s'applique pour monter pour même faire un temple développer un temple pour entretenir un temple vivant et il faut qu'il concorde avec les autres temples qui sont déjà présents et qu'il faut encore une fois qu'il s'accorde avec la nature dans laquelle il va s'implanter donc c'est tous ces éléments à prendre en considération en termes de géographie différente et de ce qu'on peut appeler la division d'Afrique c'est à dire que la division existait mais elle existait en cohérence et ce n'était pas vraiment une division c'était une réalité des différentes géographies et je vous donne un exemple il y a des pyramides partout dans le monde il y en a au Mexique il y en a en Thaïlande il y en a en Europe je crois qu'il y en a en Europe de l'Est il y en a en Afrique évidemment il y en a en Inde aussi en Amérique latine comme tu disais c'est ça cette culture quémétique était beaucoup plus étendue que seulement africaine sur le continent africain sur le continent de Merita et les réalités géographiques ont fait que chacune de ces populations soit directement venait de Merita avaient voyagé jusqu'à ces régions là et si elles avaient continué à se développer sur place elles retenaient leur lien avec le centre qu'on pourrait appeler peut-être capital ça c'est une autre histoire mais ils retenaient leurs liens leurs origines ils conservaient en fait cette révérence à leur source à la source de cette culture qui émette donc le continent en Amérique latine ils ont trouvé des preuves justement dans les anciens temples je pense je sais pas si c'est Maya ou Inca je suis vraiment pas un expert mais en tout cas ils ont trouvé des preuves qu'il y avait eu un homme noir un homme africain en fait comment il est arrivé là l'homme africain donc ça peut être lié à ce que tu racontes non bien sûr l'homme africain a voyagé le Khem a voyagé le Khem a voyagé le Khem a voyagé les européens sont les seuls à penser que les portugais avaient déjà découvert l'Afrique avant avant Christophe Colomb mais les Khem avaient déjà voyagé en Amérique latine avant que les européens prennent le bateau et traversent l'Atlantique pour la première fois donc puis le continent était différent à l'époque mais toutes ces populations sont liées d'une manière ou d'une je vais donner aussi une petite précision concernant l'Egypte parce que ça m'a fait penser à cette histoire de capitale de la culture en fait et aussi par rapport au à l'école comment on fait pour est-ce que c'est ouvert à tout le monde est-ce que c'est une bonne question qu'est-ce qu'on y apprend là-bas et puis comment ça se passe aussi parce que tu nous allèches mais je pense que les auditeurs veulent aussi savoir comment on peut on va se concentrer sur l'école donc l'école je le répète c'est le Earth Center l'adresse c'est le 1845 rue Struan ou Struan S-T-R-U-A-N dans quel coin ça ? ça c'est Auntik métro Henri-Bourassa ensuite à l'est vous prenez le 48 ou le 49 ou le 69 et vous vous arrêtez à l'arrêt Seguin c'est au croisement Papineau et Henri-Bourassa exactement c'est vraiment sur ce pâté de maison là d'accord c'est ouvert à tout le monde la connaissance n'a pas de couleur elle n'a pas d'âge et c'est même destiné aux enfants l'idée c'est d'exposer les gens à une autre façon de vivre à une logique pas nécessairement différente dans le sens qu'elle s'oppose ou qu'elle veut encore être originale mais une logique qui a du sens et beaucoup de gens souvent dans la vie ont soit une recherche de sens soit une recherche de guérison et amener du sens dans la vie des gens si ça peut aider l'école et l'organisation est ouverte maintenant l'Earth Center c'est l'organisation l'école c'est l'école Mtam Mtam je reviendrai là-dessus trois cours sont proposés par l'école le premier cours c'est le cours de Medu donc le langage dont on parle depuis le début c'est associé aussi à la philosophie et à la spiritualité chemétique parce que comme on disait tout langage contient la culture et les valeurs et l'histoire ça doit vraiment être intéressant l'étude de ça ça m'intéresse beaucoup exactement ça amène beaucoup de clarté d'esprit aussi et ça amène beaucoup de concepts pas nécessairement nouveau c'est une fois encore moi ce qui me plaît beaucoup dans cette école c'est la façon d'aborder les choses la logique et on est vraiment de l'ordre de l'intelligence mais de la science on est amené à réfléchir pour beaucoup de gens je sais que ça peut paraître se réapproprier certains concepts certaines cultures qu'on a on a essayé de sortir de nos têtes faut pas oublier ça et c'est ce qu'on vient de voir dans mon cours sur le Moyen-Orient c'est qu'il y a eu quand même un énorme processus de voici ce qu'est l'Afrique voici ce qu'est le monde arabe voici ce qu'est la culture de par l'Occident qui est faux donc c'est vraiment une occasion en fait pour Ayanai enfants d'Afrique qui se reconnaissent enfants d'Afrique ou quoi d'aller se remplir le coeur avec des bonnes sagesses des yamans non mais c'est très vrai parce que je vais pas vous mentir je suis devenu soft un peu j'ai arrêté de pointer du dual system etc mais toute cette réalité elle existe elle existe encore aujourd'hui c'est à dire que la narrative la façon dont l'Afrique est décrite est décriée même et absolument c'est une des plus grandes abominations et la deuxième chose c'est que nous enfants de la diaspora mais enfants de tout le monde on continue à fabriquer l'histoire de ces pays occidentaux en fait parce qu'on est présent et qu'on continue à les aider dans leur développement et donc d'une manière ou d'une autre on participe au dénigrement du continent il y a aussi il y avait ce que le prof disait c'était que par exemple on parlait du néo-orientalisme c'est à dire le fait que les scientifiques occidentaux vont aller étudier l'orient que ce soit le Moyen-Orient ou l'Afrique ou l'Amérique latine c'est tout de l'Orient mais d'un point de vue donc et puis quand en fait c'est vraiment très spécial et c'est quelque chose de très intéressant parce que quand on étudie ce monde là en tant que blanc occidental mais du coup il faut faire vraiment attention de ne pas tomber dans ces pièges là c'est à dire de tomber dans le piège de qu'est-ce que le néo-orientalisme dit c'est par exemple que par rapport il a une certaine image il a créé une image de l'islam qui est porteur de violence par exemple tu vois ou là je m'écarte un peu mais c'est juste pour c'est intéressant de se rappeler en tout cas je comprends le principe je comprends le propos l'idée c'est effectivement de se réapproprier notre propre narration sur nous-mêmes sur l'Afrique pour les enfants de la diaspora pour tous ceux qui sont intéressés à juste avoir un oeil objectif déjà un sur l'histoire deux sur la science et trois et même zéro zéro n'existe pas mais sur la vie en général sur la façon même dont on peut aborder la vie c'est à dire les relations entre les gens et les relations avec la nature parce qu'au bout du compte il n'y a pas beaucoup d'autres choses que les relations humaines et les relations avec la nature donc maintenant c'est à savoir est-ce qu'on est capable de prendre en considération qu'il y a un aspect spirituel ou pas dans nos vies c'est à dire un aspect non matériel non physique et si on est capable de reconnaître ça moi je donne un exemple souvent on dit on peut voir un corps malheureusement mort sur le sol avec aucune fibre de vie et la personne est décédée mais on voit encore sa physicalité donc si on voit ça on peut se rendre compte que la vie c'est plus que juste le corps physique effectivement ça peut être un des arguments et si on accepte ça on se dit ok on sait comment on s'occupe de notre corps physique il faut se laver sinon au bout d'un moment tu ne vas plus vouloir te rapprocher de moi il faut que je mange sinon au bout d'un moment je vais avoir la peau sur les os je ne vais pas pouvoir avoir de l'énergie pour faire mes activités il faut que je m'entretienne il faut que je m'occupe de cette physicalité de ce corps là ok si on accepte qu'il y a aussi quelque chose de non matériel qui est avec nous qui fait partie de nous on peut se poser la question comment on s'en occupe tu vois comment on lave cet aspect non matériel son esprit c'est ça c'est tout ce qui est spirituel comment on lave ce corps spirituel comment on lave notre spiritualité comment on se purifie au niveau spirituel déjà on nourrit en apprenant des choses qu'ils nourrissent il y a des choses qu'on peut se baser qui nous inspirent comme par exemple la langue médou exactement et la philosophie et c'est quoi les autres les autres cours c'est justement Kaatibi c'est tout ce que je viens de décrire Kaatibi c'est tout ce que certains appelleront méditation c'est un ensemble de pratiques qui permettent à n'importe qui de s'occuper de cet aspect non matériel de cet aspect spirituel de nos vies ok ma femme me donnait un exemple pour dire je vais juste justifier quelque chose méditation et yoga sont deux choses qui paraissent différentes aujourd'hui à l'origine ces deux choses étaient communes et en plus elles étaient teintées de spiritualité c'est à dire qu'elles étaient teintées de sens et pas seulement de sens symbolique mais de véritables pratiques spirituelles donc c'est aussi en même temps une pratique méditative et une pratique physique donc un peu de yoga et en même temps une approche spirituelle c'est à dire que c'est avec le développement de la connaissance donc le développement de la conscience que en pratiquant ce Kaatibi là on s'occupe de son aspect de sa réalité spirituelle de sa réalité non matérielle et ça c'est le deuxième cours offert par l'école après le cours Medu donc le cours de langue il y a le cours Kaatibi le cours de pratique spirituelle ça se passe le quel jour de semaine ? je vais donner toutes les précisions juste maintenant le troisième cours qui à mon avis intéressera beaucoup de personnes c'est le cours sur la guérison naturelle la guérison naturelle la guérison traditionnelle et il faut pas beaucoup d'arguments pour se rendre compte que tout vient des plantes moi je suis en pharmacologie aujourd'hui je suis le premier concerné et je vois comment on travaille sur les maladies contemporaines ou qu'on a l'impression d'être contemporaines mais qui ont souvent existé depuis très longtemps par exemple le cancer ça existe depuis toujours puisque le non n'existait pas mais le kyste existait depuis toujours le cours de guérison naturelle tu vas nous dire comment guérir le cancer ou pas ? ça serait cool si jamais t'as une minute pour dire ça tu peux disons que juste pour donner un exemple je vais pas rentrer dans les détails parce que ce genre de questions peut être très polémique et très controversé mais il y a des gens qui vivent toute leur vie avec des kystes cancéreux dans leur corps qui ne développent pas des cancers mortels en fait donc maintenant il faut se poser la question comment ils ont maintenu leur santé dans leur corps la logique de la guérison naturelle qu'émite c'est le renforcement du corps je vais donner un exemple qui moi m'a touché qui n'a pas l'air direct mais je vais donner un exemple que j'ai lu dans un des livres de contes qui a été écrit par le prophète Neb Naba la Moussamoro Denebig le fondateur de l'organisation c'est l'histoire de cet enfant là qui veut pousser une pierre qui est devant la maison chez lui il a une grosse roche il essaie de pousser toutes ses forces il donne son maximum il essaie il n'arrive pas il devient de plus en plus frustré son père entend ça de l'intérieur son père sort il se met derrière lui il continue d'observer il voit son fils se frustrer de plus en plus mais essayer le maximum et là il demande à son fils écoute qu'est-ce que tu es en train de faire ? l'enfant lui dit écoute je suis en train d'essayer de pousser cette pierre mais je n'arrive pas ça m'énerve etc le père lui dit est-ce que tu as vraiment essayé tout ce que tu avais en tout pouvoir tout ce que tu avais dans tes moyens pour le faire ? et l'enfant lui dit bien sûr bien sûr j'ai tout essayé j'ai tout fait pour essayer de bouger cette pierre non tu n'as pas tout essayé tu ne m'as pas demandé et quand j'ai compris ça j'ai compris déjà un l'intérêt de la pratique spirituelle et de Kéatibi parce que c'est aussi très lié aux ancêtres cette reconnaissance de cet aspect spirituel c'est aussi cette reconnaissance de nos ancêtres de leur présence dans notre quotidien et les ancêtres vivants comme tu dis exactement et les parents et aussi le principe de la totalité de moi-même c'est pas juste moi c'est pas juste mon corps c'est excuse-moi est-ce que les ancêtres vivants c'est ce qu'on nomme les anciens ou ouais les ancêtres vivants c'est une appellation qui est un peu fourvoyée c'est à dire c'est le français qui permet de dire ce genre de choses là mais quand je dis les ancêtres c'est tout ce qui est ligné familial donc les ancêtres sont les gens qui sont décédés et qui ont réussi à obtenir le titre d'ancêtre mais il y a aussi nos parents qui sont vivants et c'est tous les gens qui nous ont précédés en fait qui nous ont permis d'être présents aujourd'hui sur cette terre à qui il faut montrer notre gratitude bien évidemment et les anciens ça va être comme les vieux du village les anciens c'est les vieux du village c'est ça donc juste pour revenir à cette histoire non il n'a pas demandé à son père il n'a pas utilisé la totalité de ses capacités il n'a pas utilisé la totalité de lui-même maintenant c'est quoi la totalité de nous-mêmes est-ce qu'on a besoin d'être malade pour commencer à se guérir ma mère c'est la première à me dire vaut mieux prévenir que guérir tout le monde est au courant que c'est plus facile de renforcer son corps et renforcer ses défenses naturelles avant de tomber malade c'est la même logique qui s'applique à la guérison naturelle qui est métique il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre d'être malade pour pouvoir prendre des plantes de la médication ce genre de choses donc c'est cette logique là et quand je dis la totalité de soi-même moi par exemple j'ai eu cette chance là de ne pas souvent tomber malade mais j'ai jamais eu déjà un confiance à la médecine moderne mais je ne peux pas la nier parce que soit disant elle m'a sauvé du paludisme mais c'est une autre histoire parce qu'on m'a dit qu'il y avait d'autres moyens de sauver du paludisme qui sont réels qui ont été expérimentés des plantes comme d'habitude mais j'ai jamais eu donc déjà cette idée de renforcer mon corps par la médecine conventionnelle mais encore moins bizarrement par la médecine traditionnelle et je me suis rendu compte qu'en fait c'était aussi un manque à gagner dans le sens où je n'ai pas besoin d'attendre d'être malade pour peut-être prendre des plantes et renforcer mes défenses naturelles donc voilà c'est toute cette logique là qui permet au Kémède déjà d'avoir une longue vie et une vie en santé mais la santé une fois encore je vais juste donner un petit élément que j'ai vécu personnellement c'est pas juste prendre une plante et croire que tout va être réglé la santé c'est quelque chose de responsable c'est aussi encore une fois une façon de vivre donc tout dans la culture Kémède c'est une façon de vivre maintenant un guérisseur peut t'aider à peut-être transformer ta façon de vivre aussi mais il va passer par des plantes il va faire en sorte de préserver la vie le but ultime mais premier en même temps de tout guérisseur traditionnel c'est la préservation de la vie maintenant la préservation de la vie ça passe par préserver la vie c'est à dire qu'on va pas mettre des antibiotiques comme son nom l'indique anti-vie dans le corps d'une personne pour aller attaquer un élément qui est censé être destructif délétère pour la personne et pour instaurer un combat dans le corps de la personne et espérer que éventuellement les deux agents vont disparaître non l'idée comme je le répète c'est vraiment de renforcer le corps et ses défenses naturelles et de faire en sorte de drainer tout ce qui doit être à l'extérieur à l'extérieur ou de séquestrer ce qui est délétère de le séquestrer et de le neutraliser mais toujours 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 en utilisant les moyens de la nature et si possible aussi en utilisant les connaissances spirituelles parce que parfois il y a des guérisons qui ont besoin de guérisons spirituelles en yoga on apprend d'ailleurs et puis même le Bouddha nous enseignait que maladie spirituelle se manifeste en maladie physique et c'est qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit ok mais c'est pas grave et donc dis-moi mon ami là je vois dans ton dans le pamphlet là je vois qu'il y a aussi donc il y a un aspect de support il y a un aspect de support à plusieurs choses parce que le Earth Center il supporte plusieurs choses et ça m'attire le regard parce que ça c'est des choses qu'on fait à la route alors là est-ce que déjà premièrement est-ce que t'as fini avec ce troisième cours ouais je vais juste donc c'est surtout des choses de guérison naturelle qu'on apprend c'est ça donc je vais juste résumer encore une fois l'école et les trois cours et donner des précisions par rapport aux horaires et après on va parler de tout le reste de l'organisation donc les trois cours donnés par le Earth Center l'organisation s'appelle le Earth Center The Earth Center vous pouvez regarder ça sur theearthcenter.org o-r-g but aussi .com maintenant vous pouvez accéder à theearthcenter.com tout attaché theearthcenter.org exactement facile et maintenant vous avez aussi The Earth Center Canada sur Facebook vous pouvez nous joindre facilement via Facebook notre adresse physique c'est le 1845 rue Struan S-T-R-U-A-N vous pouvez venir vous pouvez appeler avant au 514 583 2320 pour vérifier s'il y a quelqu'un généralement il y a toujours une personne à l'organisation vous pouvez passer c'est ouvert les cours en ce moment sont dispensés le mercredi soir et le dimanche après-midi mercredi soir c'est cours de Kaatibi donc cours de pratique spirituelle et de méditation et de méditation effectivement pratique et méditation spirituelle pratique et méditation vraiment s'occuper de cet aspect non matériel de la vie le dimanche après-midi à partir de 16h30 on a le cours de médou le cours de langage et philosophie et spiritualité chémétique le dimanche dimanche 4h30 pm d'accord et ensuite de 4h30 à 6h30 7h ça c'est le premier cours on a un deuxième cours le dimanche à 7h30 c'est le cours de guérison traditionnelle qui s'appelle Sunt guérison traditionnelle par les plantes alors une petite précision sur ce cours c'est aussi beaucoup d'apprentissage sur le fonctionnement du corps également pour pouvoir utiliser les plantes il faut pouvoir aussi savoir comment fonctionne le corps voilà les trois cours dispensés donc médou langue et philosophie spirituelle Sunt guérison naturelle ça c'est le dimanche après-midi de 4h30 à 9h30 donc 4h30 6h30 7h30 9h30 et mercredi soir KTB méditation kémétique voilà maintenant je crois que tu m'as posé une question c'est gratuit ou c'est payant alors les cours sont payants mais vous êtes bien évidemment amené à venir assister à un cours le cours que vous voulez même chaque cours en fait vous voulez venir une fois pour chacun des cours vous pouvez venir assister ça coûte combien on est en train de revisiter notre formule de prix ok je peux pas vraiment vous dire tout à fait combien ça coûte dans les os pour donner une idée aux gens dans les os ça peut être entre entre 700 et 900 la session la session de 4 mois ok donc pour les 3 cours mais on peut prendre un seul cours et ça peut être de l'ordre entre 50 et 100 dollars par session donc c'est pas vraiment par cours c'est par session en fait si vous voulez il y a des certificats qui sont distribués à la fin ok de ces cours donc de cette initiation maintenant nous on est la première génération de cette école on a été vivement invité on était même obligé en fait à prendre les 3 cours parce que pour nous il nous faut cette cohérence là et puis on est amené à enseigner maintenant maintenant si toi t'es intéressé par la méditation chemétique tu peux venir prendre seulement le cours de méditation chemétique si t'es intéressé par la guérison naturelle tu peux venir seulement prendre le cours de la guérison naturelle je comprends que c'est un tout ok je comprends que c'est ça si tu veux être intéressé par l'initiation dans son ensemble tu peux venir prendre les 3 cours dans la rançon cool voilà pour les prix c'est pas que j'ai pas envie d'entrer dans les détails il y a toujours moyen de s'arranger il faut pas que les gens aient peur des prix au départ parce que le but c'est quand même que la connaissance se répande et le plus important pour les fondateurs de cette école c'est que ce sont des ce soit des gens qui quelque part méritent cette connaissance qu'ils l'obtiennent c'est-à-dire que naturellement comme cette connaissance défie notre personnalité notre ego beaucoup de choses sur lesquelles on s'attache il y a des gens qui vont partir il y a des gens qui vont rester mais comme toute connaissance en fait j'ai pas envie de parler de sélection naturelle c'est aussi est-ce qu'on est capable de travailler sur soi-même pour continuer à déjà se questionner en fait sur les choses qu'on a apprises et être capable de remplir notre coupe en vidant un peu de ce qu'on a déjà appris ok et juste une précision malheureusement le fondateur de l'école nous a quittés et c'est son fils Naba Erita Hachemira qui continue à faire le travail de son de son défunt père et qui continue à voyager à continuer à ouvrir des écoles ok et donc la dernière école qu'il a ouverte c'est effectivement celle de Montréal et c'est pour ça qu'on est très 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 fiers d'avoir rencontré ces personnes là et ces gens d'autres écoles qui sont venus aussi nous enseigner que ce soit l'école de Birmingham de London ou l'école de Chicago parce qu'en fait ça marche comme un réseau de solidarité en fait entre KEM parce qu'une fois qu'on a été initié on se considère comme des KEM donc c'est aussi un Naba c'est aussi un Naba un Naba que comme tu nous expliquais chez les Burkinabés c'est ça chez les Dogons la lignée des Naba c'est la lignée des gardiens de la tradition spirituelle donc c'est lui qui a fondé l'école c'est ça le Naba père Néb Naba la Moussambolo de Nébig a fondé l'école son fils a été initié par son père c'est pas juste parce que c'est l'enfant de son papa ça aussi était l'élève du maître et en étant l'élève du maître il a fallu qu'il montre aussi de ses qualités humaines et en développant ses qualités humaines il a pu reprendre continuer en fait le travail de son papa il est là à l'école ? en ce moment il est là avec nous à Montréal ok cool il voyage beaucoup on a la chance de l'avoir en ce moment c'est lui qui a lancé l'école c'est lui qui va continuer à être là pour la deuxième génération qu'on est en train d'essayer de recruter dans le sens où on est en train de faire notre promotion en ce moment donc il va y avoir le lancement d'une deuxième génération d'étudiants ok donc il va être là pour justement les booster leur expliquer et être là avec nous à ces lectures là pour expliquer donc les gens ils peuvent venir à les gens ils peuvent venir à un seul cours ils peuvent venir à un seul cours comme ça c'est ça pour voir un peu alors il y a deux choses déjà je vais faire la promotion de cet événement donc c'est le 16 juin ok c'est un samedi et c'est à notre école donc au 1845 rue Struan ok donc généralement ça sera entre on va leur mettre dans la vidéo de toute façon exactement et pour ceux qui sont pour mes chers auditeurs en ligne pardonnez-moi 1845 rue Struan c'est ça excuse-moi et donc l'amtam orientation c'est pour réexpliquer un peu tout ce qu'on a fait en ce moment c'était réexpliquer vraiment la culture qui est méritée dans son ensemble mais surtout qu'est-ce que propose l'école comme cours les portes de l'initiation exactement alors le samedi 16 juin au Earth Center d'accord alors réserve ton samedi c'est à quelle heure ça va commencer à 16h généralement on commence nos événements à 16h c'est bon ça l'heure africaine parce que chez les Dogons il fait trop chaud pour travailler de midi à 3h en tout cas quand moi j'y étais tout le monde fait la sieste c'est ça donc la vie reprend vers les 16h c'est ça il faut vivre avec son temps maintenant l'été va arriver à Montréal aussi parce que l'été va être aussi chaud que celui des Dogons je peux pas le dire mais on va s'accorder non mais c'est vrai à part ça c'est parce qu'il fait tellement chaud le soleil tape tellement parce que c'est proche du désert le pays Dogons donc le soleil tape tellement que le pays tout le monde s'arrête on se repose on boit le thé tranquillement et après à 4h on recommence un peu on va faire un peu de travail de toute façon il vaut mieux être efficace que de s'acharner et puis surtout pour travailler pour détruire la terre il vaut mieux faire un peu de choses qui servent ta population et ta terre c'est bien ça et en parlant de servir la terre je vois dans ton pamphlet que le Earth Center supporte des fermiers traditionnels et des guérisseurs traditionnels tu peux me parler un peu de ça alors je pense qu'on va finir avec ça j'imagine ça ce sont effectivement les projets du Earth Center Amerita donc sur le continent ce sont des projets très importants pour le Earth Center c'est à dire qu'il y a des terrains qui sont cultivés par des initiés mais aussi par d'autres qui permettent de nourrir aussi les populations locales à Montréal non pas à Montréal vraiment au Burkina et au Togo au Burkina et au Togo précisément dans le cadre du Earth Center en fait il y a des écoles comme je t'ai expliqué les premières écoles la première école a été ouverte à Ouagadougou et il y a une autre école au Togo je crois que c'était à Sokotome donc il y a eu des terrains qui ont été acquis par le Earth Center et ces terrains là servent à deux choses donc déjà nourrir la population aussi mais c'est pas tellement on n'est pas là pour nourrir la population c'est à dire on n'est pas là pour faire de l'humanité en disant on va les aider on va les aider c'est aussi continuer à promouvoir l'agriculture traditionnelle et les façons de faire traditionnelles et à permettre aux gens qui le font de continuer à le faire de leur comment dire déjà de voir leurs besoins et leurs nécessités c'est à dire qu'on ne vient pas en disant on est là pour vous aider on sait comment vous avez besoin d'aide c'est pas du tout l'objectif c'est l'objectif de permettre à ces gens là de continuer à faire ce qu'ils ont fait depuis toujours et à pas se retrouver sous le joug des multinationales qui viennent acheter des terres et qui imposent une façon de faire l'agriculture et ça c'est en lien aussi avec la guérison traditionnelle toutes les plantes qu'on peut vendre nous à notre école sont des produits qui viennent de Mélita donc qui ont été cultivés par ces gens là donc c'est aussi les gens qu'on connait qui ont cultivé ces plantes là médicinales donc c'est tout un réseau en fait autonome et l'idée c'est dans les gens les gens autonomes toujours donc par exemple si vous achetez une plante chez nous si vous achetez un produit on a deux produits phares c'est Ninika pour le sang et Souley pour le foie si vous achetez Ninika il y a une partie qui reste à l'école et il y a une partie qui va directement à ces agriculteurs aussi qui ont fait le travail de cultivation etc pour continuer à promouvoir leur activité donc c'est ce genre de choses et effectivement ça va continuer à se développer wow cool bah à part ça on n'est pas si toi je peux couper ça aussi mais si toi t'as besoin de bouger un peu mais si tu veux développer encore quelque chose je pense qu'on est pas mal bon cool on est pas mal bon d'accord je pense qu'on a fait le tour et merci beaucoup Nicolas merci beaucoup de cette proposition représente à la Roots Forever franchement je vous souhaite que du bonheur dans cette émission parce que je sais que l'émission a pour objectif d'être afrocentrique dans le sens de promouvoir la culture africaine chémétique dans son ensemble et elle représente également les artistes montréalais donc double vocation et vraiment beaucoup de respect pour ce travail je sais que ça fait très longtemps que tu fais ça et je suis très honoré d'être en ta présence ici merci à Ben Guy qui nous a permis de filmer de maintenir en place et de nous assister de nous donner les check-up du time etc merci à tout le monde et merci à tous les auditeurs d'avoir été présents jusqu'au bout donc on se voit le 16 juin c'est ça on se voit le 16 juin pour ça tu vas avoir un peu de tout quoi c'est ça on va réexpliquer un peu exactement en quoi consistent les trois cours méditation et yoga sunt hiéroglyphes mais n'hésitez pas à checker le plus important à aimer la page facebook je répète the earth center canada earth earth center canada the earth center canada et vous aurez toutes les informations possibles sur l'orientation et n'hésitez pas à nous poser des questions sur les cours on est là pour ça il nous reste un peu de temps on va s'écouter quelques morceaux de musique malienne tant qu'à faire et on va se finir ça avec un peu de musique traditionnelle africaine et ça va clore l'émission pour cette semaine merci au tout puissant pour avoir organisé cette formidable rencontre et on se voit next time duo j'abless je suis un initiateur de l'art center a spiritual and cultural organization started by the prophet Nebnawa Lamusa Morudine Beg a dogon high priest and healer from the Gulumu kingdom Burkina Faso and the organization has a mission of reconnecting humanity and the diaspora to its original ways of life and the understanding of the universe the earth center holds really a doorway for anybody looking to get into an authentic initiation into cometic knowledge dogon knowledge and spirituality so the earth center has three branches it has MTAM which is the school of cometic philosophy and spirituality it has firefly productions which produces newspapers like the sunny side and quarterly magazines called the firefly which contain energy readings and articles written by initiates on numerous different topics and then we have ancaster which is natural healing which gives people access to traditional herbs and healing from the continent so within MTAM you can take MEDU which is learning the language known as hieroglyphics in the west you can take KARTBI which is technical spirituality and philosophy and you can also take the sun which is traditional healing learning how the human body works from a traditional perspective and how to preserve life when many people look at Africa they see a place that's in need of outside help that's in need of different services but the reality and the truth of it is that the world is in need of what's here and it's almost like it's been the logic has been flipped on its head where we think we have something to offer the place that has something to teach us within this center we have a branch that we call the project in Merita meaning project in in Africa Merita being the original name of Africa before the Greek's name as Africa and within the project in Merita we have the mission of first of all to reclaim all of the cultural spiritual historical objects whether material or non-material objects that were taken away from us by the colonizer and at the same time we have also a mission to preserve what have been what kind of is remaining here that the conquer or the western colonizer was well able to you know destroy or take away from us so people travelled to Merita to learn and they went to learn about spirituality and all the sciences all the mathematics all the things that the modern world holds and see has its roots in Merita we didn't have races as we do today as humanity was just humanity just people with different shades and different experiences of the world the earth centre is still connected to that philosophy that the humanity is one family after what happened in Egypt when our ancestors left Egypt and everybody end up you know destroying the temples there and then making it become like a touristic site and people to go look and all of that so our culture is not about display our culture is more about being serious and learning and all of that so we try to make sure that we don't build anymore temples big temples or big structures to present our culture and we make sure to keep it because the spirit the spiritual aspect of it is the most important thing not the physical aspect anymore and we can see that the modern societies are more attractive with the material aspect of everything so in these kind of places we have a lot of things set up in the way that you don't really know what is what education is just exposing a person to something but then educated to be what is what is the question here you see everybody living on the land fitting into nature maintaining these ancient fields of expertise that are very advanced in spirituality agriculture philosophy mathematics all aspects all aspects of living and they're doing it without modern schools and the curriculum is the curriculum that the earth provides and this is something that's being maintained I've had a lot of my own beliefs and perspectives shaken and it's been again I say that humbling process of unlearning everything you have spent your lifetime learning because you realize who has been teaching you and why they've been teaching you so a human being at any given moment is just a compilation of all the exposures that they've had up to that point it's interesting because in initiation we get a lot of exposures but coming here and then seeing how those concepts apply to everyday life and then not just everyday life for someone who's living here in Merita but really for anyone who's trying to survive in this life on this earth in the west many people eat food everyday and they have no idea the process that goes into planting growing food harvesting it then actually preparing it from scratch or animals or I mean there's just a million things that in the west we aren't exposed to on a regular basis and that retards our growth as humans so we come here and it's almost like being an infant starting from scratch really people here are rich what makes you rich is not money it's your knowledge and your family is what makes you rich and really in America they're the ones who don't have food because when you eat that people end up being rushed to the hospital here it's natural food they plant their seeds and they grow into corn into millet you waste all of your money on empire state buildings and blocking the sun from coming in and building streetlights so that you can't even see the stars really the money should go to preserving life now it's our job to fill in some of the holes that have come as a result of colonisation so that the next generation can start from somewhere and have some kind of structure in their life spiritually so that they can grow and we can set something for the future but for me the EC has brought me to a place that I didn't think I would be able to be and I don't know you can't really quantify that especially when it shifted you as a person and there's certain things that now you can't move back from it's not something that you've read and something that you can intellectualize it's something that you can experience so you can be a priest but at the same time be a student or an initiate to another priest depending on your level of initiation so I would say most of us here are apprentice healers apprentice priest and medicine men and women and all of that because the bottom line is that we are still learning from nature no matter what level you are so really for you to come to initiation it has to come from here you have to want to be initiated you have to really already be able to kind of see the problems in the world and want to change them you want to change yourself you want to learn from a civilization and from a culture that lives in harmony with the earth that lives in harmony with nature and is the solution to many of our modern movements really at the earth center what we're doing and what we aspire to do at the earth center is to train leaders everybody is trained to become a leader so there's no like one leader in the earth center it's a whole process that trains the new generations to come in to become leaders and I think that what's what really is missing in modern society is that we don't take the time to understand that a person is more than just flesh and bones that really a lot of our problems that may be manifesting in our behavior or manifesting in physical ailments themselves really start from a spiritual level there's just a lot of different factors that play into what actually makes a human being human and live the human experience just like the way how do you call it Bob Malik put it you know it's like what goes around comes around so the modern society is trying to go around the traditions but at the end it's just a matter of years or months they will end up coming around find the tradition remaining where they've been ask them okay are you tired going around turning around okay yeah now this is the easier way to go about everything and that's the time we will show the shortcut to the west at the end at the end of the day material money pride and all of that are something that stay behind you and it's just the enlightenment the knowledge that you have in this place in my place here they say being a human being you come to existence and you don't get to plant a tree or save a life you just not a human being who's living you just came in and passed through life and life will not remember you so feeling deep feeling deep inside that you belong to something like this I mean you don't really need anyone to tell you go ahead and do it so yeah I don't I don't no 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 I Sous-titrage ST' 501 Scholars and scientists now concede that Africa is the birthplace of mankind. Africans were the first builders of civilization. They discovered mathematics, invented writing, developed sciences, engineering, medicine, religion, fine arts, and built the Great Pyramids, an architectural achievement which still baffles modern science. The 225th Emperor, direct descent from Solomon and the Queen of Sheba. He is the King of Kings, the Lion of July. The name Hila Salaam means Power of the Trinity. Educate yourselves of Africa To liberate yourself, Africa Keep your heads up high No more will we cry Our history that they stole Africa Is written in our souls Africa Oldest nation on this earth Know just what you were Well, well Ships that sailed to distant places Robbed us off our rights and works History says that you've betrayed us Talking of the gods you serve Hear the rumbling in the sky Tears are taught for fathers' cry And today we're still in chains Take the shackle from our minds You're the cornerstone The King upon the throne How beautiful are thou Africa Our nation have to bow Africa Don't you fall from grace You're that sacred place Power to the people Power to the people